Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un 3-4 pièces en état plutôt rue Victor Hugo, donc tout proche de la gare. Ascenseur tout au bout là-bas, immeuble des années 60, enfin 60 je pense, avec gardien. Vous allez voir les plans sont plutôt bien faits. Alors, espace entrée avec différents placards de chaque côté. Donc là on a de la penderie, étagère au-dessus, étagère de l'autre côté, pas mal de place. De l'autre côté, même chose, étagère ici tout le long, penderie à côté, tableau électrique à l'intérieur. Donc ça c'est très pratique, beaucoup de rangement dès l'entrée. Ensuite on va basculer donc à gauche sur la pièce principale. Donc on a un grand séjour, c'est un double séjour, qui va ouvrir sur un balcon. L'appartement est traversant, on voit les deux côtés, il y a un balcon de chaque côté également. Double vitrage partout, un balcon qui va être assez large, la vue est plutôt dégagée, on donne sur des jardins en bas, il y a un immeuble là juste à côté, rien de très méchant. On voit le mont Valérien dans le fond, juste là à gauche. Et sur le balcon, on va retrouver un espace rangement. Ça comme ça, ça reste au sec. Vous avez des volets roulants sur toutes les fenêtres, volets roulants manuels. On a la fibre optique qui est déjà présente juste ici, déjà installée. Le chauffage dans cet immeuble, donc est collectif, ça va être compris dans le loyer, c'est compris dans vos charges. Même chose pour l'eau chaude, c'est compris également dans le loyer. Donc la deuxième partie du séjour, toujours avec une grande baie vitrée, deux ouvrants qui donnent directement sur le balcon. Et cette partie-là, elle a un accès indépendant sur le couloir. Donc si nécessaire, vous pouvez éventuellement venir cloisonner cette partie comme vous le pouvez, et créer une pièce supplémentaire à ce niveau-là. La cuisine, elle va être juste en face du séjour. Donc elle est partiellement aménagée à quelques placards. L'évier dans le fond, il y a un branchement machine juste à côté. Donc là, vous voyez qu'il y a un lave-vaisselle qui est présent. L'espace cuisson ici, avec les plaques et le four. Il vous reste le réfrigérateur à installer à ce niveau-là. Là, on va donner sur l'autre côté, côté Paris. On voit bien la tour Eiffel là, juste en face. Il y aura un balcon accessible par les chambres. Ensuite, on passe dans l'espace nuit, l'espace couloir, où là, on va retrouver une petite pièce qui sert de buanderie. Donc c'est pour venir mettre la machine à laver, éventuellement un sèche-linge par-dessus. Ça, c'est plutôt pratique, bien pensé. On a encore du placard ici, avec des étagères. Là, placard, porte-coulissante, penderie et étagère au-dessus. On ne va pas manquer de rangement. Ça, c'est vraiment bien. Ensuite, la première chambre. Là, on vient mettre un lit, on peut mettre des tables de chevet. Ça rentre sans problème. Et ensuite, les placards, c'est plutôt dans le couloir. On a vu qu'il y avait beaucoup de placards ailleurs. Grande baie vitrée, pareil, volet roulant, manuel. Toujours double vitrage. Et on va donner sur un autre balcon. Avec cette fois-ci, la vue Paris. Paris, la défense, c'est juste à gauche. C'est plutôt au calme, ça donne sur un parking, il ne se passe pas grand-chose. Et même concept, on a un rangement également sur le balcon. À ce niveau-là. Donc on peut voir qu'il y a quelques traces d'usage. Les locataires sont partis il y a deux jours. Là, il y a quelques traces d'usage, quelques marques. Rien de très méchant, je pense que ça peut être lessivable. Ensuite, on a la salle d'eau ici au centre. Avec la baignoire, un meuble vasque. Très simple, rien de plus. La deuxième chambre, juste à côté. Donc pareil, avec son accès au balcon également. Là, a priori, il y avait eu un petit souci. Avec la baignoire de l'autre côté, le parquet avait pris un petit peu l'eau. Alors là, c'est sec, il n'y a plus de problème. Il est un petit peu marqué. Je préfère vous le montrer sur la vidéo. Éventuellement, ça peut être recouvert par une armoire ici. Et ça ne se verra plus vraiment. Et enfin, il va nous rester les toilettes séparées juste ici. Donc très simple, très classique. Comme vous pouvez le voir, il y a les VMC dans les pièces d'eau et cuisine. Et là, on retombe donc dans le séjour. Avec cette partie qui peut être indépendante. Voilà, vous avez tout. Et pour cet appartement, donc de 3-4 pièces à puteau, rue Victor Hugo. Très bien placé, les commerces partout, la gare, les transports. Tout va bien. Vous avez également une place de parking avec l'appartement et une cave. N'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram. C'est l'hôtelier, L-E-T-E-L-I-E-R, tiré du bas, C-O, pour venir les visiter. Et pour les personnes qui m'interrogent sur les prix des appartements, vous retrouverez tout sur le compte Instagram justement. Parce que les prix sont amenés à évoluer. C'est pour ça que je ne les donne pas à l'oral. A bientôt.